Hey ! Salut tout le monde et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandi, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super ! On se retrouve aujourd'hui pour réaliser des tartelettes au caramba. Passons tout de suite à la réalisation ! Pour réaliser la tartelette au caramba, il vous faudra une pâte sablée. Donc si vous voulez ma recette de la pâte sablée, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et si vous réalisez cette pâte sablée de A à Z, vous pourrez faire 16 tartelettes. Moi, cette recette, je vais faire pour 12 tartelettes. Après avoir abaissé la pâte à l'épaisseur souhaitée, il vous reste juste à foncer la tarte. Donc ça veut dire prendre la pâte et faire un joli angle droit dans ce cercle tartelette. Donc c'est juste que vous prenez l'extrémité de la pâte et avec votre doigt, vous faites un joli angle droit. Après avoir foncé la tartelette, il vous restera juste à enlever l'excédent de pâte avec votre rouleau. Donc il vous restera juste à appuyer légèrement en appuyant sur votre rouleau. Et vous allez voir que la pâte va se couper net. Il vous restera juste à enlever l'excédent de pâte. Et vous allez voir que c'est net. Et voilà que c'est magnifique ! Notre fond de tartelette est fini. Donc là, sur ma pâte à cuisson, j'ai pu en mettre que 6, mais il va en avoir 12. Ne vous inquiétez pas. J'ai découpé du papier cuisson en rond plus petit que le cercle à tartelette pour que ça va nickel dans la pâte. Car on va mettre des pois de cuisson et ça va éviter que ça colle à la pâte. Au moins, comme ça, on pourra les retirer facilement. Voici le résultat avec les pois de cuisson. Donc si vous n'avez pas de cuisson, il vous reste juste à faire des petits trous avec une fourchette pour éviter que ça gonfle. Vous enfournez à 180 degrés pendant 15 minutes. Si vous avez des pois de cuisson, au bout de 7 minutes, vous enlevez les pois de cuisson et le papier cuisson et vous laissez cuire 8 minutes. Si c'est juste avec une fourchette que vous avez fait des trous, à surveiller que ça ne gonfle pas. Car ça serait dommage. On va réaliser la garniture au carambar. Donc ça va être une ganache carambar en caramel et du chocolat. Donc pour cela, il vous faudra des carambar, du beurre, du chocolat noir et de la crème liquide. Dans une casserole, vous mettez vos carambars et votre crème liquide. Et vous faites fondre le tout, tout ça à feu doux. Voici le résultat. Au bout de quelques minutes de cuisson à feu doux, ça ne va pas tarder. Et voilà, au bout de 2 minutes après, vous voyez que c'est bien fondu. Donc là, en mélangeant, je regarde s'il n'y a pas des morceaux. On va pouvoir passer à la suite. Après que les carambars sont fondus, on éteint le gaz et on rajoute du chocolat et des percelles de beurre. Je suis désolé, j'ai oublié de filmer au moment que je mettais le chocolat. Ne m'en tenez pas rigueur, mais vous voyez bien que la couleur a changé grâce au chocolat. Et là, il vous reste juste à faire le mélange avec le beurre. Vous voyez que ça continue à fondre avec la chaleur de cette mixture. Et après, il vous restera juste à mettre dans les tartelettes. Vos fonds de tarte sont cuits et refroidis. Il vous restera juste à mettre votre ganache, caramel, chocolat dans vos fonds de tarte. Et vous pouvez bien les remplir pour que ça soit bien gourmand. Mais je laisse quand même un léger rebord. On n'est pas là non plus pour faire trop les gourmands. Voilà le résultat après avoir rempli les fonds de tarte. Donc il vous restera juste à les mettre au réfrigérateur minimum 3 heures. Voilà le résultat au bout de 3 heures de réfrigérateur. Vous voyez que c'est bien brillant et que ça a figé. Mais il manque quelque chose. Mes tuiles au carambar. Si vous voulez mes recettes des tuiles au carambar, laissez-moi un commentaire. On arrive à la fin de cette recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye tout le monde !